il est mon Donc, du coup, je dirais des choses qui paraîtraient probablement très télataire pour vous. Je vais dire un peu comment je suis dérivée à cette question. Parce que c'est vrai que je suis ancienne du langage, et plus particulièrement en sémiotique et sémiologie. Dans une autre vie, j'ai fait de la littérature comparée, j'ai travaillé sur les questions de l'histoire. Voilà, ma première thèse d'ailleurs, c'était un thèse comparée sur le nom historique, européen et africain. Mais c'est une vieille histoire. Et donc, ce qui m'a amenée sur les questions du chiffre ancien du langage, c'est grâce aussi à Balokal et Béatrice, qui m'avaient invité l'année dernière lors d'une rencontre autour, justement, du chiffre. C'est vrai que j'avais réfléchi sur les chiffres, mais je n'avais jamais réfléchi sur les chiffres de l'époque coloniale dans cette perspective-là. Et c'est vrai que la rencontre m'a beaucoup fait réfléchir en me disant probablement que je pourrais faire une sorte de bifurcation pour aller vers ces chiffres-là et essayer de les interroger à partir de mon propre point de vue, c'est-à-dire à partir de la semiotique. Et donc, voilà, comme ça, progressivement, je suis retournée regarder les archives, regarder un tout petit peu, surtout les actes notariés, les inventaires, les répartitions de population, les cadastres, pour regarder un tout petit peu, qu'est-ce que ça voulait dire au-delà des chiffres ? Et donc, je ne vais pas aujourd'hui vous en tenir, en citant les chiffres, j'essaie de faire un cadrage théorique en me disant si des historiens, des anthropologues, des sociologues, des géographes veulent s'intéresser aux questions de chiffres, qu'est-ce que, moi, en semiotique, je peux leur proposer comme outillage, ou en tout cas, comme point de vue, qui n'est pas le point de vue d'un enseignant, mais qui fait un plus pour mieux questionner ces éléments-là. Voilà pourquoi... Deuxième diapo. Donc, voilà pourquoi je n'ai pas fait beaucoup de diapo, je vous ai envoyé comme fond de bibliographie, que vous pouvez consulter un certain nombre d'articles, mais pour prolonger la discussion que je voudrais avoir avec vous, ici. C'est vraiment une discussion, ce n'est pas quelqu'un qui professe, c'est une discussion, au-delà. Et c'est pour ça que je vous pose la question en me disant, mais qu'est-ce que j'ai fait là ? Qu'est-ce que j'ai fait là en tant que spéciale d'essai de langage ? Qu'est-ce que j'ai fait là en tant que significien au milieu du spécialisme ? Enfin, je crois que j'ai ma place. J'ai ma place parce que si je considère l'histoire, si je considère l'anthologie, si je considère la géographie, si je considère même l'hérologie, au fond, je peux les considérer comme des sciences interprétatives. C'est-à-dire des sciences qui regardent des objets et qui essayent de dégager du sens. Alors, à partir du moment où l'historien, l'anthropologue, le géographe, examinent des objets et essayent d'en déduire du sens, essayent de dire, mais qu'est-ce que ça signifie au fond ? À partir de ce moment, d'une façon ou d'une autre, ils posent une question qui est fondamentalement sémiotique et non historienne. Qu'est-ce que ça signifie ? Quel est ce sens-là ? C'est une question éminemment sémiotique. Parce que, qu'est-ce que la sémiotique ? Les pères fondateurs, de façon très basique, Ferdinand Zussu définit la sémiotique, la sémiologie, comme la science qui étudie la vue des signes dans la société. Tout est dit, la science qui étudie la vue des signes dans la société. Moi, je dis très banalement, c'est une science des significations et des valeurs. Mais on y revient là. Et à partir du moment où on dit, science qui étudie la vue des signes dans la société, il y a deux éléments importants. C'est vie des signes, société. Je dis souvent aux étudiants, et ça me fait rire, le signe n'est signe que parce qu'il fait signe. Le signe n'est signe que parce qu'il fait signe. Si le signe ne fait signe à personne, c'est pas un signe. Parce que le signe est toujours signe de quelque chose. Le signe est toujours signe de quelque chose. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le signe, quel qu'il soit, représente quelque chose d'autre qui n'est pas lui. Et à partir du moment où le signe représente quelque chose d'autre qui n'est pas lui, il y a une relation de représentation. Pour que le signe puisse dire quelque chose, il faut qu'il le dise à quelqu'un, comme vous et moi, d'où la société. Donc au fond, finalement, c'est nous qui faisons de la sémiotique sans le savoir. Parce que c'est nous qui interprétons les signes que nous mettons en circulation pour nous comprendre. A commencer par les langues que nous connaissons plusieurs. Nous parlons le français, le foulard, le diola, le diola, le soyaïli. Ce sont des signes, des signes verbaux. Mais qu'est-ce que nous mettons derrière le mot papa ? Ah, il est bien que le papa c'est un son. Mais qu'est-ce que nous mettons derrière ? Vous voyez, le signe. Donc du coup, c'est dans l'usage que les signes vont avoir du sens. Et donc les signes ont du sens par rapport à vous et moi. C'est pourquoi j'ai dit que le signe, les signes, c'est parce que c'est un signe. Autrement, c'est pas un signe. Deuxième élément important, toujours dans le placement que je cherche à trouver dans votre partage de spécialiste, c'est que, d'une façon ou d'une autre, les objets que l'historien, l'anthropologue, le géographe, utilisent ou observent, ce sont des signes du monde naturel. Que le géographe observe un paysage, c'est un signe du monde naturel. Que l'historien examine un vestige du passé, c'est pour interroger ce vestige et demander, que me dis-tu ? Que l'anthropologue examine des sociétés, des communautés particulières, c'est pour dire, mais qu'est-ce que vous me dites ? Donc d'une façon ou d'une autre, il y a ce lieu de questionnement comme lieu de production du sens. Or, moi, mon travail, c'est justement de questionner les objets pour dire comment ils font sens. Voilà pourquoi je m'autorise de parler devant vous, les spécialistes, en me disant seulement que, puisque nous nous rencontrons au moins sur la question du sens, alors je peux essayer de vous dire comment le sens s'élaborde. Comment le sens se construit. Voilà pourquoi, deux, les sciences du langage, en général, la sémitique plus que c'est une science humaine et sociale. Évidemment, dès lors, j'ai bien aimé la présentation d'Emmanuel, parce que ça m'a beaucoup rappelé, je fais un cours en master depuis cinq ans, justement sur les théories post-coléales. Et donc, du coup, les débats qu'elle se levait, ça m'a rappelé évidemment où ils se sont. Et donc, c'est important de se demander les sciences humaines et sociales en tant que telles, au fond, en quoi sont-elles des langages ? Au sens de forme d'expression. Un langage est une forme d'expression. Du coup, un paysage est un langage, une danse est un langage, une architecture est un langage. À fortiori, le français, l'anglais. Mais si je dis que les sciences humaines et sociales sont des langages, je veux dire que les sciences humaines et sociales permettent de dire quelque chose sur le monde. Elles permettent de rendre compte de notre expérience du monde. De ce point de vue, donc, ce sont des langages au même titre que les autres. C'est-à-dire des formes d'expression. À partir de ce moment, la sémiotique comme science du sens peut aider les sciences humaines et sociales à dire comment s'articulent les signes à l'intérieur de chacun des langages. Quelle est la grammaire des signes dans chacun des langages pour pouvoir faire sens? Dès lors, on peut considérer la sémiotique comme une discipline, d'abord, parce qu'on peut y faire ses études, on peut préparer un diplôme, on peut enseigner, donc c'est une discipline. Mais en même temps aussi, la sémiotique, on peut dire que depuis l'antiquité, depuis l'herménotique, les questions herménotiques et l'interprétation, c'est une technologie interprétative, autrement dit, un ensemble d'outils pour interpréter. C'est pour cette raison que la sémiotique est transversale pratiquement à toutes les sciences. Si on regarde en Europe et en France plus particulièrement, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le structuralisme va envoyer toutes les sciences du milieu social. J'allais dire, même les sciences exactes. C'est ça qui nous vaut les travaux de l'évi-Straussi. C'est le structuralisme. Sans l'évi-Straussi, il n'y aurait pas l'anthropologie de l'évi-Straussi. C'est ça qui nous vaut la sociologie de Bourdieu. Sans le structuralisme, il n'y a pas de sociologie de Bourdieu. Mais même dans les sciences exactes, c'est ça qui nous vaut les théories de Renéton en mathématiques, la théorie des catastrophes. Sans le structuralisme, on n'en serait pas. Mais c'est ça qui nous vaut aussi les théories sur la génétique en biologie. Qu'est-ce que la génétique sinon ? Qu'est-ce que la DL sinon ? La formation. Donc il y a eu cet envahissement du structuralisme dans toutes les sciences et qui va donner naissance, évidemment, chez les littéraires, qui va donner naissance à l'anthropologie, à la, comme on dirige, au déconstruction signif, c'est-à-dire qu'il va donner naissance aussi en linguistique, l'évi-Straussi et puis la sémiotique avec les grammes, c'est autre message de l'évi-Straussi. C'est pour dire donc que c'est une science plutôt transverse. C'est pour ça qu'il y a un débat qui dit est-ce que c'est une science ou est-ce que c'est un ensemble d'outils à la disposition des autres. Donc voilà pourquoi je pose ces premiers éléments de décrétissement pour que nous le comprenions. Dans la documentation que je vous ai envoyée, je fais exprès de ne pas envoyer mes propres articles que l'on peut trouver un peu partout. Mais je comptais que vous envoyiez les travaux des autres pour prolonger. Moi, je vais discuter avec vous, mais vous pouvez beaucoup de choses sur Internet. En sémiotique, mes travaux vont vers la complexité. Ma thèse d'héritation a d'ailleurs s'intitulé. C'est ma thèse de la complexité. Donc je suis en sorte de synthèse autour des travaux d'Edgar Moin, de Loukman, Edgar Moin sur la complexité, Loukman aussi sur les questions de complexité et évidemment la thèse d'Héritation de Peirce. C'est un peu ça mon triangle. Mais ici, j'ai fait mes travaux avec Jacques Fontenay, un des papes de la thèse d'État de la Côte-Français. Je suis donc un fils qui ne respecte pas la transition de Peirce. Et donc de ce point de vue-là, je vais maintenant entrer dans cette problématique. J'ai voulu travailler de troisième diapos. Donc j'ai voulu regarder les chiffres coloniales. Je ne vous parlerai pas des chiffres en vous citant, mais j'essaie de voir au fond quel est le problème que ces chiffres posent. Et en examinant ce problème, j'essaie de voir au fond, lorsque nous sommes confrontés à ces chiffres, à quelles difficultés sommes-nous confrontés. C'est pour ça qu'il me semble que, dans un premier état, et c'est peut-être un des mérites des théories post-coloniales, c'est de poser la colonialité en lien au monde de coloniaux. Mais quand nous disons monde de coloniaux, nous disons un ensemble de configurations, si je veux entrer un peu dans la technique, c'est quoi une configuration ? Une configuration est une articulation de figures. Les figures, ce sont les éléments extra-langagés, les éléments hors du langage, qui ont été importés par le discours. Pour des sens, on prend des éléments du monde réel, on les transforme en discours. Le processus de transformation les transforme en discours. Quand je dis, quand je lis dans un roman d'Abdoulaï Sadi ou de Sossé, Saint-Louis du Sénégal, vous voyez bien que Saint-Louis du Sénégal, ce n'est pas la ville, mais c'est la ville telle qu'elle est conçue dans le roman. Le passage de Saint-Louis réel à Saint-Louis dans le roman, c'est ça qu'on appelle la figuration. Et lorsqu'on met côte à côte plusieurs figures, on crée une configuration, un univers. Et donc, je dis, les mondes coloniaux, ce sont des configurations, c'est-à-dire des univers, des univers symboliques, des univers de croyance, des univers idéologiques, et des univers épistémologiques, surtout des univers épistémologiques. Donc, les discours qui sont prononcés à l'intérieur de ces univers-là sont construits suivant les règles de ces univers-là. Les discours construits à l'intérieur des mondes coloniaux, ce sont des discours qui obéissent rigoureusement aux règles, aux grammaires des mondes coloniaux. Dès lors, on peut se demander ce que sont ces colonialités, c'est-à-dire ces lieux d'expression des mondes coloniaux. Et, évidemment, ces colonialités vont être visibles en ce qui nous concerne ici, parce que j'ai décidé de travailler sur les chiffres, vont être visibles sur la façon dont les mondes coloniaux vont organiser les univers dans lesquels ils se déploient. Vous voyez, quand je dis ça, je suis presque à côté de Michel Foucault. Je ne suis pas loin de Foucault, mais on y vient. Donc, les mondes coloniaux organisent les colonialités qu'ils font circuler comme des objets des discours. Or, ces colonialités qu'ils font circuler comme des objets des discours, en réalité, en ce qui nous concerne, ce sont des comptages. Or, vous voyez, ça n'est pas la même chose quand je dis j'ai 15 fruits que quand je dis j'ai 12 mangues, 2 oranges et une panne. Vous voyez que ce n'est pas la même chose. J'ai 15 fruits. Ce n'est pas la même chose que quand je dis j'ai 12 mangues, 2 oranges et une panne. Mais pourquoi irais-je dans cette spécification ? Pourquoi irais-je à dire j'ai 12 mangues, 2 oranges et une panne ? Pourquoi pas ? Qu'est-ce que j'ajoute ou je retranche en disant quel fruit tout bon ? Or, le chiffrage dans la plus connue mais aujourd'hui encore, c'est le propre des statistiques. Le chiffrage de ce point de vue-là a valeur de signe. Parce que le chiffre devient le mieux de synthèse d'une hétérogénéité. Le chiffre synthétise quelque chose qui est divers. Or, la synthèse de quelque chose qui est divers pose deux problèmes épistémologiques. Le premier problème c'est si je dis lié à la rationalité cartésienne. C'est-à-dire que voilà, ce sont des éléments divers mais je vais essayer de trouver les lois qui gouvernent ce divers-là et à partir des lois, alors je peux arriver à une homogénéité. Ce sont les modèles que nous avons. les modélisations que nous avons travaillent sur des éléments divers et à partir des éléments divers on sort les lois et à partir de là on peut dire que désormais les choses peuvent se passer à partir de ça. Après on dit au collège quand on faisait la chimie on nous faisait réciter le CNP dans les conditions normales de température donc telle expérience devrait se dérouler dans le monde. Ça c'est une première possibilité épistémologique mais mes travaux vraiment vont complètement à la contre de ça. Donc de la rationalité cartésienne. Ce que je propose dans la ligne droite de la question de la complexité c'est de dire que au fond le chiffrage ça n'est pas seulement une homogénéisation mais en réalité c'est une hétérogénéisation parce que l'hypothèse que je formule depuis quelques années c'est que c'est l'hétérogénéité qui est la forme élémentaire de donation du sens dans le monde. les objets dans le monde signifient quelque chose parce qu'ils sont hétérogénés parce qu'ils sont différents parce que ce sont des singulaires. C'est mon hypothèse de base. L'hétérogénéité c'est la forme première de la donation du sens dans le monde. Et à partir de ce moment donc ce que j'essaie de montrer c'est que l'émergence des objets relève de l'hétérogénèse hétérogénèse la genèse est en elle-même une hétérogénèse. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si je regarde un inventaire notarié les actes notariés par exemple les inventaires après décès ou les inventaires d'héritage ou les inventaires des cargaisons des navires qu'est-ce que je trouve ? Je trouve un ensemble de chiffres liés à des objets qui eux-mêmes portent la charge de l'histoire. Donc je trouve un ensemble de chiffres liés à des objets qu'on me dise 20 esclaves ou bien 20 esclaves et à la terre on est 12 femmes 8 hommes 22 tonnes de sel 44 tonnes de sucre vous voyez que c'est sur la même liste ? On peut vous dire que oui c'est un inventaire donc c'est un autre histoire sauf que le fait de mettre ces éléments sur une même liste crée en réalité un souci d'homogénéisation or ce souci d'homogénéisation pose problème en quoi 30 kilos de sel ou 30 tonnes de sel équivalent à 12 esclaves ou même à une esclave femme voyez comment finalement du point de vue de l'imaginaire des mondes coloniaux il n'y a pas de distinction fondamentale entre les objets qui sont sur la liste il y a donc un processus d'homogénéisation d'éléments contents complètement hétérogènes et même à l'intérêt quand on me dit 12 femmes mais 12 femmes est-ce que 12 femmes 3 baoulés 5 2 bambara est-ce que c'est la même chose vous voyez comment le chiffre va contribuer à une perturence à l'art c'est pas une perturence c'est la construction d'un sens orienté le chiffre construit un sens orienté le chiffre nous impose un sens lié au monde colonial de sorte que ce que nous lisons c'est ce qu'on veut bien qu'on lise évidemment tout cela permet puisque j'ai dit que je n'irai pas au-delà de 30 000 tout cela permet de voir comment les chiffres participent de la construction de la discursivité ce que tout quoi appelle ordre du discours c'est-à-dire de l'ensemble de paradigmes qui vont qui vont construire la lisibilité du réel le réel ou ce qui tient lieu de réel ne va pas être lu pour lui-même et par lui-même mais va être lu par les lunettes des discursivités c'est-à-dire de l'ordre du discours de ce que à une époque donnée la communauté tient comme gris voyez que au fond tout à l'heure quelqu'un disait oui mais est-ce que nous ne sommes pas piégés par le colonial tout le monde dit post-colonialisme indépendance post-coloniale tout est post-colonial mais au fond voyez que nous-mêmes dans nos constructions intellectuelles nous sommes en train de mettre en place un ensemble de discursivités pour construire un autre discours de sorte que quel que soit l'élément que nous envisageons nous l'envisageons à partir de la colonisation comme événement quand je dis événement vraiment je suis presque du côté de Doss François Doss c'est un très bon texte sur le présentisme c'est un très très bon texte que j'aime bien François Doss sur le présentisme donc vous voyez bien que de ce point de vue là en tant qu'historien ou en tant qu'anthropologue ou en tant que sociologue lorsque j'aborde des chiffres je veux prendre du recul parce que je me dis que j'ai là un monde ou j'ai là des mondes qui viennent à ma rencontre sauf que moi aussi je ne suis pas vierge je viens avec des mondes avec des mondes de croyance des mondes symboliques des mondes idéologiques des mondes intellectuels comment donc construire une négociation entre ces mondes qui arrivent à ma rencontre et les mondes que je porte en moi et donc vous voyez notre programme d'interprétation revient et là on est du côté de l'école conflit des interprétations parce qu'en réalité il faut être naïf pour penser que je vais lire la réalité en me disant voilà je vais tout oublier et puis la réalité elle est là je vais la lire de façon objective comme on dit mais non il n'y a pas de objective parce que je ne peux pas lire la réalité en dehors de ce que j'amène avec moi ne serait-ce que ma formation ne serait-ce que ma formation la preuve c'est que si nous regardons les thèses que vous êtes en train de construire et si on regarde les bibliographies que vous avez construites je peux parier que 90% des bibliographies de chacun d'entre vous est à peu près des bibliographies je dis ça pour faire rire mais quand je dis les bibliographies de vos maîtres c'est les bibliographies des études qu'on vous a données c'est ça que j'appelle vos maîtres je vais y revenir on va dialoguer on va dialoguer on va dialoguer parce que votre maître qui vous enseigne vous enseigne à partir de ce qu'il a appris et donc quand il vous dit l'histoire c'est ça l'histoire c'est ça pour lui est-ce qu'il a raison ou est-ce qu'il a tort c'est pas la question la question n'est pas d'avoir raison ou d'avoir tort la question c'est moi en tant que chercheur à partir de quel angle j'entre dans un problème je ne connais pas de chercheur en tout cas un chercheur qui va être crédible qui veut dire je vais entrer partout les angles enfin en tout cas je n'en connais pas si on veut être crédible on sait qu'on ne peut pas répondre à toutes les questions et à partir de ce moment on dit j'entre à partir de cette porte-là et à partir de cette porte je vais construire quelque chose mais pourquoi avez-vous choisi cette porte-là parce que si vous changez de porte vous pouvez changer de méthodologie si vous changez de porte vous pouvez changer d'objet si vous changez de porte vous pouvez changer de problématique donc c'est ça que j'appelle un peu le fil conducteur de votre bibliographie or demain si vous êtes prof mais vous n'avez pas enseigné ce qui n'a rien à voir avec vos thèses ça je suis sûr à 200% il faut que je l'ai fait et quand en enseignant ce qui est en relation avec vos thèses vous reconduitez vos propres recherches mais si vous reconduitez vous le reconduitez par rapport à vos étudiants donc vous voyez finalement nous sommes presque dans la reproduction mais qui n'ont pas allé jusqu'à là mais tout cela pour dire quoi pour dire que pour dire que si on a on veut synthétiser dans tout cela nous sommes dans des étrangers nous sommes dans des émergences quand je dis nous sommes dans des étrangers nous n'en avons pas eu tout à l'heure les modalités par lesquelles les chiffres sont fabriqués ces modalités répondent à des types de codage ces modalités répondent à des types de configurations ces modalités répondent à des méthodologies et plus fondamentalement ces modalités obéissent à des épistémologies lorsque de l'autre côté nous cherchons à les comprendre et donc à les déchiffrer nous même notre propre déchiffrage est lié à des décodages est lié à des modalités est lié à des grammaires est lié donc à des épistémologies à des épistémologies à partir de quelle épistémologie lisons-nous ces chiffres voyez tout à l'heure on a donné un exemple très basique avec les fruits voyez que nous pouvons en avoir plusieurs lectures mais pourquoi nous en avons plusieurs lectures parce que les hypothèses sur lesquelles nous partons évidemment ne sont pas les mêmes ça veut dire donc finalement et je vais en conclure par là on a l'habitude quand on parle des chiffres surtout les sondages ou les économistes on vous dit les chiffres parlent d'eux-mêmes et quand on dit les chiffres parlent d'eux-mêmes il n'y a plus rien à dire c'est fini c'est de vous c'est de vous mais ils parlent d'eux-mêmes mais ils parlent de quelle langue ils parlent de quelle langue parce qu'au fond la question c'est pas que les chiffres parlent ou ne parlent pas mais qu'ils parlent de quelle langue et s'ils parlent telle ou telle langue qu'est-ce que nous avons comme compétence pour comprendre la langue qu'ils parlent parce que si nous n'avons pas cette compétence pour comprendre la langue qu'ils parlent alors finalement nous ne comprenons pas nous répétons ce que les chiffres veulent bien que nous comprenons alors la difficulté dans les recherches statistiques c'est de ne pas dire ce que les chiffres veulent que vous dites c'est de faire dire aux chiffres ce que vous voulez qu'ils disent je vous remercie merci beaucoup on va passer maintenant à l'exposé alors on discutera si vous si vous acceptez on discute les deux exposés ensemble alors merci beaucoup donc je passe la parole maintenant à Mamed Oudramé qui est maître de conférence à l'université chez Cantadium et qui va nous présenter une communication sur entremêlement et entrechoc des chiffres et des lettres dans les textes musicaux pour subvertir le langage pour résister chez les jeunes des années 1990 je trouve ce qu'on n'a pas un point voilà merci beaucoup juste une petite correction en fait je suis un peu plus de conférence merci beaucoup excusez-moi non c'est moi qui l'ai écrit c'est pas beau voilà merci à tous et merci vraiment à Babacar merci à Béatrice de vous donner l'occasion de parler à côté de Galilouci j'aurais dû parler avant lui parce que après lui après on devient tellement ennuyé que ça devient très compliqué et ce qu'il n'a pas dit c'est que lui aussi c'est à la fois un collègue avec qui j'ai partagé le bureau pendant 5 ans il y a le même département donc on est sur plein de projets ensemble et on a monté même un centre de recherche qui s'appelle le CRECH le centre de recherche sur les sociétés et l'homme donc sur lequel nous travaillons donc quand vous nous mettez en bilan on est très contents par le Carmes d'avoir eu cette idée vous aussi Béatrice lorsqu'il n'a pas lui parlé de faire une intervention j'ai eu beaucoup de soucis parce que le principal problème c'est par où entrer bon d'abord je me suis souhaité qu'il y a 6 mois j'étais membre d'un jury de thèse de mathématiques et chacun se demandait qu'est-ce qu'un professeur de linguistique vient faire dans une thèse de mathématiques mais le sujet c'était l'écart type un écart entre le sens du concept et les perceptions des enseignants de mathématiques du secondaire et j'ai trouvé que ce thème était plus linguistique que mathématique même si l'écart type va renvoyer probablement à la mathématique mais la question fondamentale c'est d'avoir une question de langage et les perceptions également je me suis dit que peut-être que ça aurait été une bonne idée d'entrer également par essayer de rappeler un peu les principes de la définition par les chiffres que l'on voit avec le sable ou bien on fait quelques traits on fait de la définition avec le chiffre je me suis dit que c'était une possibilité et l'autre possibilité c'était de me dire est-ce que je n'ai pas entré par les méthodes de contact dans les langues africaines puisque la base dans nos langues à nous c'est une base 5 et je pense que dans beaucoup de langues également c'est une base 5 alors que la base sur laquelle nous apprenons en français à l'école c'est une base 10 et je me posais cette question là comment faire et finalement je me suis souvenu également que j'avais fait une première thèse de doctorat il y a très longtemps c'était en 2004 oui je pense que certains d'entre vous devaient être à l'école primaire à l'époque donc je ne me rajoutais pas sur la question de l'argot et l'argot repose principalement sur deux concepts importants c'est le chiffrage et le déchiffrage parce que l'argot c'est des mécanismes plus ou moins difficiles à saisir que les gens mettent en place soit pour masquer un message soit parce que simplement c'est pour le fun c'est vraiment pour s'amuser donc avec des procédés qui sont plus ou moins complexes plus ou moins hermétiques qui permettent au delà du ludique de masquer un message et de procéder même à une identification à une auto-identification et parfois même à une explusion il y a eu le site Laminas qui racontait que lorsqu'il était en prison les prisonniers avaient l'habitude de dire avaient un type de langage qui leur permettait de dire que notre femme est enceinte ou elle a accouché lorsqu'on dit qu'elle est enceinte lui il a mis du temps à comprendre parce qu'il ne fait pas partie du secteur quand elle est enceinte c'est que le chambre est disponible les gens vont se ravitailler et quand elle a accouché c'est qu'il n'y en a plus donc c'est des mécanismes de fonctionnement que les prisonniers comprenaient eux et que les autres ne comprennent pas et au marché également c'est pareil quand vous venez et quelqu'un vous dit que la chemise est à 5000 francs faites le tour du marché personne ne vous donnera un prix moins cher de 5000 francs parce qu'il ne se parle en langage vous ne comprenez pas donc c'est une question de chiffrage ou de déchiffrage qui est la base même s'il y a beaucoup de mécanismes qui seront mis en place c'est vrai que nous on a nos mécanismes particulières sur lesquelles je reviendrai tout à l'heure mais en l'espace français c'est encore plus productif avec chez les bouchers donc chacun a son mécanisme donc qui fonctionne à sa façon mais donc pour dire que ça aussi ce qui va intéresser dans cela c'est qu'au delà du fait qu'on est en train de déchiffrer et d'encoder et de décoder il y a des significations symboliques qui sont autour notamment le fait de véhiculer des aspirations des revendications politiques idéologiques culturelles et parfois même identitaires quand un noir me dit négro ça me gêne moins que lorsque c'est un blanc qui me dit négro ça n'a pas la même signification donc vous rappelez un peu cette histoire-là entre les deux footballeurs où l'arbitre romain l'a appelé négro et c'était un scandale il a dit c'est le négro mais lui il a senti que c'était une expression raciste or pour qui connaît la langue romaine c'est que le mot noir signifie négro simplement il n'y en a absolument aucune connotation mais pour vous dire que même dans ce procès d'encodage il peut y avoir des interprétations qui peuvent être posées même des problèmes je crois qu'à l'époque c'était un grand problème entre le Paris Saint-Germain je crois que notre équipe et on avait dit que ce Sénégalais-là on avait dit c'est le négro il a dit pourquoi il m'appelle le négro donc pour dire que tout cela c'est très important surtout dans l'espace dans lequel nous sommes mais je vous replonge aussi sur une de mes passions c'est la musique et particulièrement la musique d'hippo et dans la musique d'hippo il y a je ne sais pas si vous connaissez Suleman Diamanka Suleman Diamanka c'est un slameur français qui vit à Bordeaux il est français d'origine sénégalaise et souvent il l'appelle ce qu'il fait l'oralité manuscrite et Grandfort Malade je suis sûr que vous le connaissez et Grandfort Malade lui il dit j'écris à l'oral pourquoi il dit ça parce que simplement ce sont des procédés par lesquels on écrit un texte mais on l'oralise mais il est très important de passer d'abord par l'écrit et quand on passe par l'écrit ça donne des possibilités énormes d'entret d'encodage donc des possibilités de jouer sur les mots de jouer sur les chiffres et sur les lettres de les faire s'entrechoquer de les faire s'entremêler d'ailleurs c'est ça le titre même de mon exposé donc pour exprimer des revendications pour exprimer donc des possibilités offertes par le langage donc ce qu'on appelle aussi les autres l'appellent l'orature donc même si ça va avoir un autre sens quand on est dans la littérature orale donc qui est basée sur la performance mais repose essentiellement sur l'écrit la meilleure des interprétations nous visons lorsqu'on s'amusait à faire des décritures c'est l'interprétation c'est l'improvisation la meilleure des improvisations c'est celle qu'on a bien préparée chaque fois que le rappeur vous dit qu'il fait du freestyle sachez que c'est un texte qu'il a écrit il y a deux ans qu'il a mémorisé mais comme on lui demande de faire du freestyle il va vous réciter ce texte simplement parce que c'est une improvisation mais qu'il a très bien préparé il l'a préparé à l'écriture il l'a préparé mentalement avant de venir l'exposer la plupart du temps il y en a qui sont des génies qui peuvent improviser surtout mais c'est l'exercice qui vous donne donc cette capacité là donc nous allons essayer en nous appuyant sur des chansons de rap sénégalais particulièrement ce sera l'occasion pour vous d'apprendre le rap également et des textes créés par les jeunes et j'ai pris pour les jeunes de 88 88 c'est l'année où le rap est déclaré comme disons c'est l'année de la naissance du rap au Sénégal officiellement d'après les chercheurs comme Denga qui ont beaucoup travaillé sur ces sujets là ils disent que le rap a démarré réellement au Sénégal en 1988 avec beaucoup d'événements sur lesquels on peut revenir après parce qu'il y a des choses qui ont été ça c'est mieux je ne vais même pas y revenir c'est vous les historiens vous n'avez pas cherché en 88 ce qui s'est passé et qui a été à la base et maintenant et 2000 parce que c'est pour moi le moment le plus prolixe en matière de créativité pour ce qui concerne le rap donc au Sénégal donc c'est ça que nous allons essayer de vous montrer mais oui vous pouvez avoir ce contrôle mais déjà ce qu'on a remarqué partout c'est qu'il y a une très grande ingéniosité ingéniosité dans la création le français est trop difficile même si je suis prof de français le français est difficile quand même donc des stratégies qui montrent à la fois la créativité mais également l'imagination et surtout cette sorte de torture que l'on implique donc au langage et ça c'est pour lui une façon d'exprimer son vécu d'exprimer son monde et surtout de représenter son monde et représenter ici je le vois en deux mots représenter c'est-à-dire notre présentation du monde dans lequel on est en train de vivre donc ce sont des revendications qu'on essaye au-delà de tout ce qui se dit et tout ce qui s'écrit donc parce que le rap ou le hip-hop de façon globale c'est l'écrit c'est également l'oral j'insiste juste sur ces deux éléments là parce que l'expression picturale fait partie de la culture du hip-hop la danse fait partie de la culture du hip-hop et tout est codé contrairement à ce que certains peu français croire que tout est non tout est codé il y a un langage qui se dit et il y a des systèmes donc par lesquels il faut passer si on veut faire de bonnes choses et c'est également un élément important pour ceux qui contiennent le marquage parce que décoder encoder c'est également quelque chose qui doit avoir le marquage le marquage de l'espace tout comme on voit que les chiens des animaux sauvages ont tendance à marquer leur territoire les rappeurs ont tendance pendant cette période à marquer également leur territoire il faut marquer son territoire par l'expression mais il faut marquer son territoire également par le gratuit pour montrer qu'on est là qu'on existe et que ceci est mon environnement et surtout on marque sur le territoire parce qu'à cette époque-là tout mon rappeur grand frère avait des petits frères c'est-à-dire que les grands frères ne parlent pas aux petits frères pour les petits frères qui se parlent entre eux à Dakar il y a des clans le clandestin qui est le clan donc des SICAP une partie de Dakar contre le CRY par exemple la coalition des rappeurs de Yomel lorsque les grands se parlent les petits également doivent se dérêler et quand quelqu'un clashe un grand c'est le petit qui répond et ça c'était important c'est très important à l'époque et ce qu'on ne revient plus maintenant mais c'était très important parce que ça montrait qu'il avait son espace qu'il avait son territoire et qu'il avait marqué son territoire et le marquage c'est également l'appropriation il faut marquer son territoire et se l'approprier c'est important quitter le quartier et aller vers l'extension généralement on commence par de petits éléments dans son quartier progressivement on gagne la ville après on gagne le pays avant de gagner l'international maintenant c'est le mouvement inverse un rappeur émerge aujourd'hui demain il est sur Youtube il est sur 13 TV et il est content mais il n'a pas fait ce qu'on appelle c'est-à-dire passer par les petites classes montrer et prouver qu'on existe ce marquage-là il était important et ce marquage on le verra également dans le langage tout à l'heure je vais y revenir je travaille beaucoup sur la verlanisation je pense que la verlanisation c'est une phrase universelle dans tous les pays du monde les gens verlanisent chez nous on l'appelle le cal le cal c'est l'inverse de l'ac l'ac signifie langue langue ou parler lorsque vous inversez ça vous donne le cal et le cal c'est un principe extrêmement productif si vous lisez Amour Ampateba dans ses ouvrages il parle beaucoup de cela qui était une stratégie de marquage même de la génération parce que chaque génération a sa façon de faire la verlanisation donc c'est un élément qui est important c'est une fonction critique je l'ai dit tout à l'heure parce qu'il faut cacher le message mais moi mon principe de départ lorsque je faisais ma thèse c'était si on utilise un langage critique pour dire des choses à un public et en disant qu'on veut conscientiser le public qu'on veut qu'il prenne conscience et on lui dit dans une langue qu'il ne comprend pas ça n'avait pas de sens et je disais qu'il fallait relativiser la dimension critique parce qu'il y a d'autres dimensions qui sont plus importantes parce que justement je me disais qu'il y avait à l'époque un signe d'appartenance parce que la façon de parler diffère lorsqu'on est d'un quartier à un autre on ne parle pas de la même façon ceux qui sont d'autres ne peuvent pas le comprendre mais nous notre génération vous pouvez comprendre que lorsque vous êtes à Sikap moi je suis né dans les Sikap on avait une façon de parler qui n'avait absolument rien à voir avec Dalifor qui n'est pas très loin qui est juste à l'entrée de la banlieue quand vous arrivez à un banlieue il y a des façons de parler et c'était des façons pour nous de montrer notre appartenance et cette appartenance là elle peut être universelle non seulement entre nous mais entre les jeunes de notre génération entre les jeunes qui sont hip-hop par rapport aux autres qui ne sont pas trop hip-hop et quand on dit hip-hop ce n'est pas forcément porter une casquette et porter des triclox on peut avoir le crâne rasé et être un hip-hopeur ça n'a absolument rien à voir mais c'était des signes comme il a dit tout à l'heure en sérieutique des signes des marqueurs identitaires qui permettent d'identifier les gens avec lesquels on est donc c'est pourquoi vous voyez à l'époque que même dans l'habillement on avait des amis qui étaient très chers jusqu'à ce qu'un raccord comme Pacotti qui se fait appeler Pacotti parce qu'il considère que lui c'est de la Pacotti il est venu se serre avec des chaussures qui courent 500 francs c'est quoi pour changer la donne et dire on ne peut pas dire qu'on représente des pauvres et nous habiller avec des vêtements que les pauvres ne peuvent pas s'acheter ça n'avait pas de sens porter des baguies à 100 000 francs des chaussures à 110 000 francs alors qu'on dit qu'on représente des pauvres on parle à leur place il faut porter comme ils portent donc c'était une première révolution on va y revenir mais également une chose importante parce que j'ai dit que c'était le chiffrage et le déchiffrage parce que c'est une façon de créer la distance de créer une distanciation par rapport à moi et aux autres et cette distanciation elle est sociale cette distanciation elle est géographique c'est-à-dire que lorsque moi je suis de la banlieue je me considère comme étant du ghetto je suis dans un quartier populaire je suis du ghetto je ne peux pas être dans le même mouvement quelqu'un qui vit aux almadis qui est considéré comme un quartier huppé un quartier de riche donc je crée la distance par rapport à eux à travers la langue à travers la façon dont je m'habille et à travers la façon dont je m'exprime donc c'était aussi une façon de faire la distanciation ce sont des stratégies de distanciation et je l'ai dit tout à l'heure ça repose sur la verbalisation sur le chiffre parce que les mots on les inverse mais on ne les inverse pas n'importe comment on les inverse de façon très mathématique c'est-à-dire que si c'est 1, 2, 3 c'est ça c'est l'exemple que je donne ici lorsque Pacote il dit je le cite il dit il inverse les rimes mon courant est fou c'est ça qu'il veut dire il est fort je suis moi-même un fou même si le mot fou ne va pas avoir la même signification comme vous l'avez dit tout à l'heure ça dépend du contexte quand on dit que je suis fou ça dit que moi je suis excellent donc c'est pas négatif c'est un mot qui est très positif ou positif les mots qui sont négatifs et quand je prends mon micro je mets le maximum de d'off il inverse le 1 devient 2 et le 2 devient 1 et même le rap sénégalais qui est appelé rap galcène galcène c'est effectivement l'inversion de sénégal quand je dis kalachnikov on est sur 4 syllabes on va inverser le canal kalachnikov on va dire nikov kalach c'est le paradis qui le dit j'ai reçu mon magnum vocal étude dans le micro après il dit je prends ma kalachnikov ma kulikov kalach parce qu'il faut que cette règle soit respectée sinon on fausse l'interprétation que mon interlocuteur doit en avoir et c'est très important que l'interlocuteur soit au courant de la stratégie qui est utilisée parce que s'il ne le fait pas il ne comprend pas le message pour des mots simples c'est facile mais lorsque c'est le mot complexif lorsqu'il est complexe il devient très difficile parce que dans nos langues africaines particulièrement les langues parlées au sénégal la longueur de la voyelle a un sens plus si la voyelle à l'intérieur peut être courte elle peut être moyenne comme elle peut être très longue c'est ce qu'on a dans djam 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 on n'a pas la ces trois mots qui s'écrivent peut-être lorsqu'on a offert de l'orthographe parce que généralement les gens utilisent l'orthographe française et non pas l'orthographe mais on voit que les mots ne signifient pas la même chose et la seule différence c'est ce que l'on apprend en première année de l'époque moderne que la longueur de la voyelle pouvait avoir une autre distance donc c'est pourquoi l'inversion va avoir distance il faut que ça soit inversé d'une certaine façon pour que les développateurs doivent puissent comprendre donc pour dire quoi pour dire que la vernalisation est un processus mais un processus qui est basé sur le chiffrage on pouvait essayer de prendre beaucoup d'exemples essayer de voir comment ça s'organise et même voir comment la vernalisation se fait en banlieue et comment ça se fait dans le quartier on n'a pas la même stratégie donc c'est important de même fouiller comment donc il y a beaucoup d'exemples vous verrez avec le powerpoint il y a beaucoup d'exemples que je donne donc Pacoti je l'ai dit il y a beaucoup d'exemples qui ont également leur façon de faire Nikov Kalaj khat kor il dit kot hahat etc même on peut vernaliser en utilisant deux mots qui sont différents disons un groupe de mots et inverser ces mots là dans un morceau il dit rap du tatu laoubet c'est une danse qui s'appelle tatu laoubet parce que aussi c'est une stratégie qui permet d'éviter la censure parce que ça peut être un mot qui peut être considéré comme étant un mot qui n'est pas recommandé dans le langage des gens qui ont les oreilles pures donc il faut l'inverser pour éviter la censure sociale mais en sachant que c'est une censure qui est très facile à déchiffrer l'enjeu principal c'est de faire de chiffrer c'est surtout d'être dans l'expression pour venir dans la musique de façon globale toujours avec les chiffres je vais vous poser cette question là pourquoi il y a parmi nos chanteurs des gens qui sont essayés en pensant qu'ils étaient des griots qu'ils étaient forcément des historiens qu'ils pouvaient prendre la place de l'historien il y en a qui ont essayé avec beaucoup de succès il y en a qui sont très prudents John Seck est très prudent il ne dit pas il ne donne pas d'années il dit seulement c'était dans un de ses morceaux où il parle de l'apartheid il dit que c'est l'apartheid au début pendant le 17ème siècle pour dire que les Hollandais sont arrivés en Afrique du Sud il est prudent John Seck est prudent mais il n'est pas très prudent parce que lui il commence des morceaux en disant en 1960 c'est tel pays c'est tel pays malheureusement comme il sent qu'il se sent maintenant un expert en tout bon ça je dis pour t'acquitter quoi il va se tromper en 1958 un événement qui date de 1958 il se trompe et le date en 1959 voilà c'est le fameux de la voilà c'est De Gaulle lorsque De Gaulle arrive il dit 1959 la mélodie est agréable parce que quand il dit 1959 quand même c'est plus agréable que 1958 donc même si ceux qui sont nés en Cécapul ne seront pas contents mais moi 1959 est plus agréable mais c'est pas bon c'est pas la bonne date et quand on lui rétorque il ne se fatigue pas il dit simplement nous sommes des chanteurs nous ne sommes pas des historiens voilà c'est dans tout voilà il a règle tout les systèmes il aurait pu également utiliser les systèmes de datation ça vous connaissez très bien en Afrique vous avez vu Bira Gondiop dans l'année du paix lorsque ce vieux Paul-là a fait 20 ans parce qu'il avait échappé un bruit en public c'était la honte il s'est exilé pendant 50 ans il est revenu en pensant que les gens ont oublié mais arrivé à l'orée du village il entra les gens à dire les enfants qui se dérêlaient et l'autre lui dit je me rappelle très bien mon père m'a dit que c'était l'année du père et le vieux était obligé de repartir parce qu'il dit que les gens n'ont pas oubliés ils n'ont pas c'est encore dans les mémoires c'est encore dans les mémoires c'est des systèmes de tentation qu'on retrouve et bon ça c'était une parenthèse pour essayer de rigoler mais le chiffrage donc c'est le langage des jeunes et il y a un je peux avancer je tiens voilà encore encore je vais arrêter tout ça encore voilà c'est là non non encore c'est à l'appellation maintenant j'entre vraiment dans le texte vous pouvez regarder le texte malheureusement c'est trop petit mais dans le texte ce que je voulais montrer c'est que dans le jeu qu'il y a avec les chiffres et les lèvres non non encore c'est en bas en bas oui en bas voilà c'est ici dans le jeu qu'il y a dans les chiffres et les lèvres et dans la musique les rapports ont tendance à faire ce que j'appelle l'appellation l'appellation ça veut dire qu'on ne dit pas un mot mais on appelle de mots et ça demande que l'interlocuteur reconstitue dans sa tête le mot qui a été appelé pour pouvoir le déchiffrer par exemple le morceau s'appelle mais il dit D-A-A-R-A-J c'est à dire qu'il faut reconstituer mentalement le mot pour pouvoir le reconstruire lorsqu'on est dans hip-hop il ne dit pas hip-hop il dit hip-h-o-p donc il faut reconstituer puis fois il dit F-R-O-I-S-S F-R-O-I-S-S Front Révolutionnaire je ne sais pas encore comment il va l'exprimer mais il va dire que c'est un mouvement pour je ne sais pas comment encore il va le dire je préfère le voir donc et il dit il me faut le dire M-I-C M-I-C il faut le mettre ensemble pour savoir que c'est le micro dont je dois parler donc cette stratégie dépellation est une stratégie qui est trop productive et qui permet à l'interlocuteur d'essayer de déchiffrer ce qui se dit le monsieur il s'appelle OMZO mais dans son nom lorsqu'il décrit il dit c'est moi OMZO O-M-ZIGZAG-O donc O-M-ZIGZAG-O et ça permet donc ça impose ce déchiffrage là qui est extrêmement important et quand on lui pose la question ils te disent c'est une façon pour nous de nous de nous révéler contre l'ordre qui est établi c'est une façon pour nous d'obliger les gens et surtout parce que les jeunes vont comprendre très vite mais les autres qui veulent comprendre vont être obligés d'être dans notre univers mental pour pouvoir comprendre ce qui est en train de se dire donc je vais très vite allez-y ils vont même jusqu'à faire ce qu'ils appellent le rap scolaire ou le rap mathématique rap scolaire ou rap mathématique c'est le Daradier qui crée ce terme là un des groupes les plus envis pendant cette période là qui demande c'est un exercice qui demande c'est une liste d'orthographe mais également une opération mathématique qu'on pose pour que le résultat final puisse donner un mot quand le rapadio parle il dit R plus A plus P plus A vous mettez le tout ça fait rapadio P plus O plus 2S E ça donne POSI bon POSI pour ceux qui étaient jeunes à l'époque POSI signifie seulement le groupe c'est ça qu'ils appellent POSI O OMZO O M plus M plus Z plus O et plus encore ils vont dans les dates lorsqu'il évoque une date il dit 1-9-9-8 c'est-à-dire 1998 après il dit et ça ce qui est important ici aussi à souligner c'est qu'ils ne le font pas seulement en français ils le font également dans les langues locales quand un Wolof il va dire Atum 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 Berne Girob 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 c'est-à-dire l'année 2-1 il faut l'écrire et textuellement je traduis textuellement l'année 1-9-9-8 dans un autre morceau le BMD qui nous dit 1950 plus 10 le Sénégal accède à l'indépendance maintenant si on dit 1950 plus 10 pour connaître la date réelle qu'est-ce qu'il faut faire il faut une opération mathématique c'est une addition donc ça fait 1960 et successivement on va l'avoir 1-9-9-8 1-9-9-9-9-5 et plus même on va le voir tout à l'heure ils vont même s'amuser à créer des mots qui créent des amalgames parce que lorsque un des groupes nous dit quand on l'entend pour un wolophone c'est de l'obsémité c'est véritablement de l'obsémité quand il dit nous 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 dit nous nous dit nous nous dit nous nous dit et on lui pose la question mais comment pouvez-vous dire ça il dit non on dit nous nous signifie 4 en wolof nous dit 4 on est 4 en français nous dit nous c'est nous c'est nous nous dit nous dit 4 4 signifie jouer en français en anglais mais 4 c'est 4 en anglais mais en wolof c'est jouer donc nous on est 4 on est 4 on est 4 c'est ça qu'il dit mais il fait exprès d'utiliser des mots qui peuvent choquer parce qu'on l'entend on a l'impression qu'il est en train de dire des obsédités le décompte donc continue avec le wolof avec l'anglais avec le français donc ben non n'yar ben non n'yar one for the part two for the body ou bien un deux trois un deux voilà que je me pose sur le vide mon nom c'est je suis le noté le maudit je dévoile le non-dit donc on joue parce que ça aussi le chiffre lui permet l'évocation du chiffre lui permet de rythmer son texte one for the part two for the body c'est une façon de rythmer son texte si on avait le temps j'aurais pu venir sur le mode de fonctionnement du texte de rap ce qui est fondé essentiellement sur le sur les chiffres parce qu'il y a un certain nombre de cordes ce qu'ils appellent la coda si vous la ratez vous risquez de rater votre morceau allez continuez encore donc le chiffre devient aussi chez mes interlocuteurs un marqueur d'identité nous avons un rapport qui s'appelle Fou Malade son prénom c'est Malalta mais il dit Fou Malade c'est le sobriquet qu'il se donne parce qu'il considère qu'il est le représentant du malade mental et dans le morceau où il dit que je suis le représentant du malade mental il se met dans la peau du malade mental étant donné que c'est un malade mental il faut qu'il parle comme un malade mental c'est pourquoi il dit c'est Malalta là le représentant du malade mental je traduis directement il dit je dédie cette chanson à Alimo Dunguru c'est une malade mental qui vivait à banlieue et qui est à côté de Malikien et il commence son opération écoutez son opération tout à l'heure Calido a commencé mais je vais le prolonger il dit 7 coques plus 5 moutons plus 18 personnes plus 40 singes plus 100 chiens et d'autres choses et d'autres choses il dit vous ne pourrez jamais trouver la solution parce que vous êtes con après il pose cette parce que c'est une opération que normalement un être humain qui est dit normal, valide ne poserait pas cette opération là mais lui il a la réponse mais il dit que les autres ne fatiguez pas vous ne trouverez pas la réponse et ça devient un marqueur d'identité pour lui et ça qui exprime pourquoi il dit qu'il est un fou et qu'il est un malade donc c'est un marqueur d'identité parce que Awadi nous dit que les rappeurs sont de la classe 88 la classe 88 c'est la classe de ceux qui ont vécu en 1988 l'année considérée comme l'année d'apparition du rap en tout cas de façon officielle parce que 1988 c'est l'élection présidentielle avec Abdujou beaucoup de problèmes ce sont les grèves à l'infini beaucoup de problèmes c'était l'année blanche que nous avons vécue nous étions très contents parce qu'en février si on oublie que c'est la fin de l'année on est très contents en février fin de l'année maintenant vous revenez en octobre on était très contents mais on est contents pendant un mois après deux mois on commence à s'ennuyer après trois mois on ne sait plus quoi faire et finalement c'est pourquoi on dit que c'est l'année parce que c'est à ce moment-là que beaucoup d'entre nous se sont intéressés au HIPOC qui ne demandaient pas beaucoup d'efforts dans la disons beaucoup de matériel et c'est pourquoi donc cet événement-là est important et puis nous nous sommes de la classe 88 je le cite Didier Awadi c'est un peu le précurseur du rap en tout cas en Afrique de l'Ouest je ne sais pas dans les autres produits on se définit comme de la classe 88 il dit la classe 88 c'est les gens qui ont arrêté l'école et c'est de la néglige tous ces gens qu'on a dit que c'était une jeunesse malsaine c'est à peu d'autres qui nous avaient traité de jeunesse malsaine je ne sais pas si ils diraient la même chose aujourd'hui donc nous avons beaucoup de M en nous M contre un système qui ne nous fait pas confiance qui ne s'occupe pas des jeunes qui ne faisaient rien pour eux on s'est dit qu'il fallait que l'Afrique ait une même première image si on veut que les gens soient plus écoutés il faut leur dire leur problème avec les mots que l'on a les mots que l'on a ce sont ces mots-là qu'il faut encoder et faire décoder obligatoirement et on s'est retrouvé à dire les mots comme ils sont ça ne dérange pas parfois mais c'est ça ici nous avons quelques images vous voyez que dans le graffiti également les chiffres reviennent très souvent le déguentan le déguentan déguentan signifie en volop vérité mais il faut le couper il faut le casser en utilisant beaucoup de mots avec un chiffre guent c'est la larme en français tan c'est l'aigle mais le concept fondamental c'est déguentan c'est à dire la vérité mais il faut l'utiliser l'écrit de cette façon-là pour que les gens qui sont de la génération puissent comprendre et c'est un concept déguentan qui dit nous allons dire la vérité nous allons être des réalistes des points réalistes bon 221 je crois que ça c'est un univers alors on a fait nous sommes 221 en Gambie il s'est dit 220 même au Camoroun maintenant il y a des gens qui disent 238 même au Camoroun donc donc je disais que c'était des marqueurs de la slide suivante parce que ce marqueur-là également dans nos langues c'est c'est très productif parce que même pour l'individu qui vit des difficultés ce sont les chiffres qui permettent de dire qu'il vit des difficultés il raconte ici dans un c'est un extrait très long mais il raconte l'histoire de celui qu'on appelle Matar Khali Matar Khali c'est un vieux retraité il dit que ce vieux retraité-là qui vit grâce à sa pension je fais la traduction qui se plaint de rhumantisme et de tension il doit acheter la ration alimentaire pour ses 4 femmes et ses 17 enfants sa maison est aussi remplie que le jardin d'enfants chez Tata Koum Benard ces filles n'en sont plus à protéger leurs entrejambes qu'ils ont parfois confondues avec un guichet automatique de banque c'est pourquoi la maison est pleine d'enfants etc. il dit mais les chiffres qui m'intéressent c'est-à-dire que les chiffres-là sont les chiffres qui montrent les difficultés auxquelles il est confronté il n'a pas besoin il n'a même pas besoin de continuer la description mais rien que le fait de dire qu'il vit avec 4 femmes qu'il a 17 enfants qu'il n'arrive pas à les nourrir et lui-même il est malade continue le matin c'est-à-dire le retraité normal à cette époque-là donc l'image en tout cas qu'on en avait dans l'agronnement d'Ocona c'est pourquoi je disais que le matin c'est le monsieur tout le monde tous les sénégalais qui font du gorgorlou le gorgorlou c'est la débrouillardie pour survivre avec une famille éclatée à laquelle on n'arrive plus à pour laquelle on n'a plus les moyens de régler les problèmes les plus élémentaires et finalement on devient quelqu'un qui risque de les pronger maintenant d'un agronnement qui n'est pas le meilleur le chiffre également devient chez les rapports dans le texte un marquage spatial tout à l'heure j'ai parlé du berlan la façon de parler mais ça va même plus loin parce qu'il dit cinquième secteur le cinquième secteur c'est un secteur qui est important dans notre agronnement dans notre entendement parce que le cinquième secteur c'est là où vivent les vrais ce qu'on dit entre guillemets les vrais les vrais d'Anan parce qu'il dit lui-même les nanan nanani cinquième secteur de malte si tu vas au cinquième secteur les gens qui trouvent le bassin c'est les vrais c'est les guénie c'est les gens qui sont prêts à faire des choses que d'autres n'osent pas faire parce que c'est là où tu verras les gens qui volent les déniés publics qui évoluent le peuple donc ça c'est 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 très important actuellement dans notre langage Chambre 9 c'est la référence parce que Chambre 9 c'est une chambre qui est assez spéciale à l'hôtel 0 degrés la maison d'arrêt et de correction là où on met les gens les plus récalcitrants c'est la Chambre 9 donc quand on dit que quelqu'un qui est de la Chambre 9 c'est que celui-là est le dur donc le chiffre devient un marquage identitaire c'est pas tout le monde qui a accès à la Chambre 9 il faut vraiment être dur pour être là-bas et pour rester là-bas pendant très longtemps parce que les conditions de vie sont extrêmement extrêmement difficiles le 5ème secteur c'est le secteur de la prison oui voilà c'est le secteur de la prison où on rencontre vraiment les gens qui écorgent les trafiquants etc et pour eux c'est là où on doit mettre les en fait on doit mettre là-bas les politiciens c'est là-bas qu'on doit mettre les politiciens donc le 5ème underground souvent dans les vous retrouverez ça pratiquement dans presque tous les albums 5ème underground c'est un groupe de rap donc 5ème 5ème underground mais pourquoi 5ème underground parce qu'ils habitent la rue 5 la rue à Médina les rues sont dénommées par des chines et ce groupe-là habite la 5ème rue à la Médina c'est pourquoi ils se font appeler 5ème underground et underground on aurait même pu l'utiliser 1, 2 et on met grand plus loin ça aussi c'est une autre stratégie que l'on met pour aider le grapheur à pouvoir faire son travail donc on aurait pu travailler également sur les textes d'Europe mais c'était juste pour vous donner des idées et des aspects et vous montrer qu'il est possible il est possible pour un historien de revisiter tout cela et de voir parce que ces chiffres ne sont jamais gratuits et sont liés à des époques qui sont là où nous on dit le 5ème secteur actuellement c'est Chambre 9 qui a changé donc pour dire qu'il y a cette évolution là au plan synchronique sur lequel les historiens pourraient davantage se penser sans pointer également les mécanismes de fonctionnement du langage parce que c'est un langage et ce langage-là a des mécanismes qui sont plus ou moins complexes et essayer de revoir également les représentations que les gens se font parce que quand on parle d'une certaine façon quand on parle de certaines choses je pourrais peut-être après partager certaines publications donc qui ont été faites par Michel Ozanot donc pour Libreville et pour Dakar donc par Nyan également Babacar Nyan Ablaï Nyan Ablaï Nyan donc Alivez et Gaston Berger Yemi donc il y a beaucoup de collègues qui ont travaillé sur cela pour montrer un peu comment la question du cryptage et du décryptage est essentielle donc pour la compréhension du texte de Libre je ne voudrais pas voir j'ai eu la malchance de parler après Kaldou et j'espère que je ne vous ai pas trop à l'hier merci